Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Théo Le Verger. Il est délégué régional des Jeunes Républicains. Il est avec nous au micro ce matin. Je leur remercie. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, pardon. Oui, bonjour. C'est mieux. Voilà. Théo Le Verger qui est avec nous pour parler évidemment politique. Et on va parler de ce remaniement qui a eu lieu il y a déjà plusieurs jours. Un remaniement qui a vu la nomination d'un jeune Premier ministre, Gabriel Attal. Et puis également d'une surprise qui est sortie de ce remaniement, l'arrivée de Rachida Dati à la culture. Et son exclusion, j'allais presque dire immédiate, de LR. Voilà pour poser le décor. Vous portez quel regard sur ce remaniement ? C'est un remaniement, c'est un petit coup politique de M. Macron comme il fait depuis le début. Il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce remaniement. Tout d'abord sur le fait que Macron a voulu un gouvernement assez réduit, mais peut-être beaucoup trop réduit. Tout d'abord, on n'a pas de ministre du Logement, alors qu'on a une crise du logement énorme qui s'annonce. Je pense que c'est une faute politique assez grave. Ensuite, d'avoir confié à une seule personne le ministère des Sports et de l'Éducation. Et pour moi aussi une faute politique, dans le sens où, premièrement, on a les Jeux Olympiques qui arrivent. Donc on devrait avoir un ministre dédié à cela et au sport. Et ensuite, on a M. Attal qui avait commencé un chantier assez vaste au niveau de l'éducation qui, pour moi, allait dans le bon sens. Et sa nomination en tant que Premier ministre met un coup d'arrêt au chantier qu'il avait commencé. Et c'est très compliqué qu'on change de maître d'œuvre en plein chantier, de le mener à bien. Donc est-ce que la nouvelle ministre va réussir à le faire ? On ne sait pas. Et pour l'instant, ça m'a l'air plutôt mal parti, vu ses débuts assez catastrophiques. Oui, il y a quelques polémiques, on l'a vu. Alors, on a parlé de la scolarisation de ses enfants. Et puis, cette polémique autour des profs dans l'enseignement public. Et on y ajoute à ça la polémique autour du collège, lycée, Stanislas à Paris. Ça fait beaucoup de choses ? Ça fait pas mal de choses. C'est quand même assez affligeant qu'une ministre, dès son arrivée, arrive quasiment à se mettre à dos tout le public. Et quasiment se met aussi à dos le privé. On le voit en Bretagne. Nous sommes dans une région où le privé est extrêmement présent. Ici, les gens ne comprennent pas trop. se retrouvent affiliés à des choses. Et on se sent assez dégoûtés. Donc, c'est une belle contre-performance qu'elle nous a proposée là. Elle arrive à la culture de Rachida Dati, qui a donc été exclue de fait du groupe LR et du parti, d'ailleurs. Est-ce qu'on a dit que c'était une surprise, ou c'était une belle prise d'Emmanuel Macron aussi ? Une belle prise, je ne sais pas. Pour revenir sur l'exclusion, nous, LR, on a une politique assez ferme sur le sujet, qui est très claire. C'est que toute personne qui pose un pied en Macronie doit être exclue. Elle a été exclue. C'est logique. Ensuite, Rachida Dati, je pense que c'est plus un calcul politique par rapport à ses visées municipales. Elle compte prendre la mairie de Paris, en effet, pour la prendre, pour faire chuter Hidalgo. Une alliance entre les centristes et la droite est sûrement nécessaire pour cela. C'est donc pour ça qu'elle a voulu sûrement poser un pied au gouvernement. Sur l'arrivée de Madame Dati, une surprise, oui, en partie, parce qu'on ne l'attendait pas spécialement, la voir, elle, quitter le navire. Comme a dit M. Barouin, on la pose un pied sur le Titanic. Bon, elle en mesurera les conséquences plus tard. Tout le monde peut quand même préciser que c'est assez jubilatoire de voir une ministre de la Culture de droite arriver là juste pour voir la tête d'une personne du milieu culturel à l'annonce de sa nomination. Et j'ose espérer qu'elle poursuivra une politique assez différente de sa prédécessrice. Alors, une politique culturelle qui va peut-être s'orienter un peu plus à droite, on sait que les milieux culturels sont quand même plutôt ancrés à gauche. Donc, ça peut être une politique de rupture, selon vous ? Ça serait pas mal, ou du moins pas forcément mettre une énorme rupture non plus, parce qu'il faut continuer, il faut assurer une continuité. Mais remettre un peu d'or dans les choses, un peu d'impartialité dans certains milieux culturels, notamment quand ils sont financés par les impôts des Français. On peut voir notamment sur certains médias du service public. Je pense que le pire de tout, c'est dans France TV Slash, qui est le pendant de France Télévisions sur les réseaux sociaux, qui délivre matin, midi, soir, une propagande très à gauche, très wokiste sur les réseaux sociaux, et le tout avec l'argent des Français. Qu'un média veuille le faire, il n'y a aucun souci, c'est son choix, mais pas avec l'argent des Français. Donc, j'ose espérer que l'arrivée de Mme Delcy à la culture remette un peu d'impartialité dans le paysage médiatique public. Alors, il y a ce vaste chantier aussi de réforme de la télévision, de la radio publique. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y apporte sa touche personnelle ? Je ne sais pas, je ne suis pas au gouvernement. Je ne sais pas si c'est Macron qui va encore poser son nez partout, comme il le fait depuis 2017, ou si elle aura son mot à dire. Ça, je ne sais pas. Alors, la culture, c'est aussi au niveau régional. On a eu aussi notre lot de petites phrases à la région avec la vice-présidente à la culture, Béatrice Massé, qui a eu des propos plutôt maladroits en commission, traitant d'attarder les membres des cercles de musique traditionnelle. Alors, il s'est justifié de ces propos. Est-ce que là aussi, c'est une faute politique ? C'est pour faire raisonner la grande politique et la politique régionale ? C'est plus qu'une faute politique, mais ça exprime bien un double mépris de sa part. Un premier mépris de la gauche, c'est un mépris classique, c'est un mépris de tout ce qui n'est pas conforme à leurs idées, à leurs dogmes. On l'a bien vu ici, cela ne correspondait pas parfaitement à ses idées, c'est donc des attardés. Ce qui est quand même assez cocasse de traiter d'attardés des personnes qui potentiellement sont du même bord politique. Et secondement, c'est un double mépris dans le sens où, en général, c'était plus les feste nos qu'avisées. qui sont majoritairement pratiquées en milieu rural. Elle qui vient de Rennes, la grande ville bretonne, a un certain mépris de ce petit milieu bobo envers toute la ruralité. Alors, elle s'est justifiée en disant que, en fait, elle voulait exprimer son désaccord avec la sous-représentation des femmes dans ces cercles celtiques, dans ces feste noses. Voilà, l'argument est recevable ? Absolument pas. Sinon, on peut traiter des attardés, tellement de milieux, tellement de choses. On serait vraiment une faute politique majeure. Traiter d'attardés ses compatriotes bretons, c'est assez désastreux. Alors, donc, voilà, à suivre, on va le dire comme ça, cette prise de parole de Béatrice Massé, qui peut répondre, évidemment, aussi sur notre antenne. On va parler, on va revenir à la politique, à cette loi immigration, loi immigration qui a fait couler beaucoup d'encre. Le Conseil constitutionnel doit rendre sa copie jeudi. Il doit se prononcer sur cette loi qui a été adoptée difficilement en décembre dernier à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous en attendez ? On ne voit pas grand-chose. C'est plus de la part du gouvernement que j'ai une déception, dans le sens où ils font du en même temps permanent. Ils déposent un texte, ils négocient, ils font voter avec leur majorité, puis après, eux-mêmes sont en train de quémander auprès du Conseil constitutionnel qu'ils censurent une de ces parties. Ce n'est pas possible, on ne peut pas avancer comme ça. Ensuite, le Conseil constitutionnel, on verra ce qu'il en dit. J'attends de voir la copie qu'il nous propose avant de m'exprimer là-dessus. C'est vraiment surtout une déception de la part du gouvernement, mais une déception, c'était attendu. Ce sont en même temps permanents qu'ils nous font depuis 2017. C'est aussi pour ça que rien ne va plus. Alors aujourd'hui, on est aussi dans un contexte très particulier. Le monde agricole gronde. Il ne fait plus que gronder. Il bloque aujourd'hui plusieurs portions d'autoroutes dans le sud de la France. L'A7 depuis ce matin, un petit peu au sud de Lyon. Et la Grogne gagne les différentes régions. Ici, la Bretagne, bien entendu. Terre agricole, s'il en est. Est-ce qu'il y a un ras-le-bol paysan ? Est-ce qu'il y a une grande déception ? Est-ce qu'il y a aussi danger à rentrer dans un conflit qui peut s'annoncer rude ? Je pense que le stade de la déception est dépassé depuis quelques années. Là, on est vraiment sur de la colère, voire du désespoir chez certains. Quand on a un agriculteur qui se suicide chaque jour, c'est qu'on est vraiment arrivé au désespoir. Et comment ne pas les comprendre ? On compte sur eux matin, midi et soir. On leur demande toujours plus pour nourrir les Français. Et derrière, on les matraque sur tellement de choses. Tout d'abord, sur l'année 2024, leur revenu devrait être vu à la baisse de 9% par rapport à pas mal de choses, notamment par rapport aux importations étrangères et notamment ukrainiennes qui font pression à la baisse sur les prix en France. Et en même temps de cela, le PAC de protectionnisme vert européen et les modalités de la PAC vont potentiellement faire baisser la production agricole française de 15%. Donc, ils vont baisser leur production de 15%. Ils vont perdre en plus de cela 9% de revenus, donc sûrement plus au final. Alors déjà qu'une certaine partie d'eux ne se verse pas de salaire, donc évidemment qu'ils commencent à désespérer. Mais ils désespèrent aussi sur l'incompréhension totale qu'ils font face à toutes les normes qui leur sont imposées. Ah non, mais qui sont imposées essentiellement par l'Europe. Donc là aussi, il y a une fracture qui s'opère. Oui, mais totalement. Mais pour venir sur les normes complètement ahurissantes de l'Union européenne, on a par exemple l'Union européenne, donc à travers la PAC, essaye de tendre l'agriculture plus biologique. Pourquoi pas ? C'est même intéressant. Le problème de cela, c'est que les normes imposées sont beaucoup trop drastiques pour l'instant. Du coup, ça fait que les agriculteurs ne vont plus pouvoir produire certains produits ou vont devoir baisser leur production pour pouvoir rentrer dans les quotas de carbone et tout ça imposé par l'Union européenne. Et du coup, pour compenser cela, on va importer de l'étranger des produits qui ne seront absolument pas aux normes et seront même bien pires en termes de bilan carbone que des produits qui étaient produits en France il y a 15 ou 20 ans. Avec des produits qui sont sujets à des traitements particuliers qu'on n'a plus en Europe et en France. Soit des traitements, soit des conditions de travail qui ne sont absolument pas aux normes européennes, soit déjà en termes de bilan carbone. Du coup, les agriculteurs ne comprennent pas qu'eux, en Europe, se fassent matraquer là-dessus, que du coup, ils font face à une perte de production et que du coup, cette perte de production est contrebalancée par une importation de produits qui, finalement, sont pires en termes de bilan énergétique et écologique. Et c'est là où tout est le problème de l'Europe. Encore une fois, c'est totalement dogmatique. Plutôt que d'avoir du bon sens paysan et d'avancer petit à petit et de faire les choses bien, ils ont voulu imposer quelque chose et au final, c'est contre-productif. Parce qu'à la fin, dans l'assiette d'un Français, le bilan carbone ne sera pas réduit, voire sera peut-être même augmenté. Et ensuite, au niveau des normes qui leur sont imposées, je vais prendre un exemple tout bête, on l'a en partie en Bretagne. Au niveau des bocages, on incite les agriculteurs maintenant à replanter des haies après les avoir incitées à les déplanter. Rien que sur les haies, en France, pour un agriculteur français, il y a 14 normes différentes. Il y a la norme européenne, il y a des normes au niveau du code rural, au niveau du code de l'environnement. Il y a 14 normes différentes. Comment est-ce qu'ils voulaient qu'ils s'y retrouvent ? C'est impossible. Il n'y a pas moyen, finalement, de simplifier tout cela, d'avoir quelque chose de plus simple ? Il le faudrait. Le problème, c'est qu'on ne tend absolument pas ça en ce moment. Et quand on voit que même le chancelier allemand a admis qu'en Allemagne, il y avait trop de complexité administrative, je n'ose pas imaginer en France. C'est impossible. Les agriculteurs sont agriculteurs, ils ne sont pas juristes. Il leur faudrait limite un juriste à temps plein dans chaque exploitation pour comprendre s'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire. Eux-mêmes ne savent pas. Les syndicats eux-mêmes le disent. Chaque jour, ils ont des dizaines et des dizaines d'appels agriculteurs qui demandent ce qu'ils ont le droit de faire ci, ils ont le droit de faire ça, mais ils ne le savent plus. Ils ne le suivent plus. Alors, on a vu les agriculteurs protester au départ en mettant les panneaux d'entrée et de sortie des villes à l'envers pour dire, voilà, on marche sur la tête. Hier soir, les jeunes agriculteurs, les représentants des jeunes agriculteurs et le représentant de la FNSEA ont été reçus par le ministre. Mais les blocages continuent ce matin. Les réponses n'ont pas été à la hauteur. Pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse formulée par le ministre. Là aussi, le gouvernement français, on tape souvent sur l'Europe, mais le gouvernement français non plus n'est pas à la hauteur. Ils nous avaient promis un projet de loi d'orientation agricole en 2023 qui n'est jamais sorti. Là, ils ont un projet de loi encore sur l'agriculture qui a été repoussé de quelques semaines. Et ce qui sortira, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas non plus. Et du coup, je comprends les syndicats. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas encore une fois des mesures, ils veulent des actions concrètes. Et pour l'instant, les actions concrètes, on n'en a aucune. Et les agriculteurs voient aussi leurs charges augmenter. On pourrait parler de l'électricité, par exemple, pour les agriculteurs, mais aussi pour monsieur et madame tout le monde. Est-ce que c'est une augmentation de trop, ces 10% d'électricité ? Pour finir sur les agriculteurs, au niveau de l'augmentation, là aussi, le gouvernement n'est pas à la hauteur. Ces agriculteurs bénéficient d'un carburant détaxé. On appelle communément le rouge. Et le gouvernement, qui désespérément a la recherche d'argent pour financer toutes ces conneries à droite à gauche, a annoncé qu'il allait retaxer ce carburant. Donc, pour les agriculteurs, qui sont déjà, on l'accorde au coup d'un point de vue financier, c'est la goutte de trop. Parce que c'est quand même un poste de dépense important, le carburant dans leur coût d'exploitation. C'est l'outil, là, l'outil de travail. Exactement. Et le gouvernement, du coup, rétropédale en disant qu'ils pourront peut-être rembourser une partie de la taxe. Du coup, finalement, encore une fois, il complexifie la chose. Il faut un malin de l'agriculteur commencer à aller prendre du carburant et ensuite devoir dire au gouvernement, moi, j'ai pris X litres de carburant, du coup, j'ai besoin d'un tel remboursement. Enfin, on va encore arriver sur un truc qui va encore leur faire perdre du temps, inutilement. Et sur l'électricité, qui va augmenter aussi les charges. Le monde agricole a besoin de l'électricité ? Le monde agricole, on en a besoin, mais ce n'est pas les seuls. On pense notamment à tous les pauvres commerçants et entreprises, PME, même les Français, les particuliers, qui vont subir, de plein fou, cette augmentation de près de 9% de l'électricité. Est-ce que c'est l'augmentation de trop ? En fait, c'est la fin du bouclier tarifaire qui avait été mis en place. Mais le problème, c'est que ça arrive encore au mauvais moment. Quand on voit que les Français ont eux aussi l'accord de coût d'un point de vue financier, 9% sur le faturé d'électricité, ça peut commencer à faire mal. Sauf que ces 9% ne seront pas que sur le faturé d'électricité à eux. Ça se répercutera aussi sur le prix de leur baguette de pain, sur le prix de tous leurs produits frais. Donc on va encore assister à une inflation que le gouvernement s'efforce de maîtriser, mais qu'au final, il le maîtrise peu ou pas. On demande aux gens d'économiser l'électricité, d'isoler leur maison, etc. Ceux qui ont la chance de pouvoir le faire, une fois qu'ils ont économisé, qu'ils sont arrivés un petit peu au bout du dispositif, vont continuer finalement à payer l'électricité de plus en plus cher. On imagine qu'il y aura une autre augmentation à l'été. Est-ce qu'on est parti dans un système finalement qui est une véritable fuite en avant ? C'est ça depuis 2017 encore une fois. C'est qu'ils se retrouvent à chaque fois coincés financièrement au niveau du gouvernement parce qu'ils ne tiennent absolument pas le budget, ils ne tiennent absolument pas la dette, ni leur déficit public. Et du coup, à chaque fois, plutôt que se remettent eux en cause sur leur mesure, et de revoir leur copie budgétaire, ils sont prêts à nos Français. Mais c'est ça depuis que la gauche arrive au pouvoir. Donc depuis même pas 2017, depuis 2012. On parlait tout à l'heure des agriculteurs et de cette lutte, ce mal profond, ce mal agricole. Il y a aussi des pêcheurs qui rejoignent plus ou moins la lutte ici en Bretagne, une forme de convergence des luttes. On sent que le gouvernement est fébride et a une peur d'une forme de gilet vert. C'est le terme qui a été employé un petit peu partout, un terme générique pour se rappeler de ce que fut la lutte des gilets jaunes. Est-ce qu'il y a un risque, justement, d'une grande colère qui pourrait dégénérer ici en France ? Mais la colère qui s'est exprimée lors des gilets jaunes n'est absolument pas enfouie. Elle s'est calmée, mais elle peut ressurgir à tout moment. Il peut totalement avoir une convergence entre toutes ces personnes qui se sentent délaissées, voire déclassées. Et ça peut converger de la classe moyenne en passant pour les agriculteurs, les pêcheurs, les petits chefs d'entreprise, les artisans. Oui, ça peut risquer de déboucher sur une situation semblable à celle qu'on a connue avec les gilets jaunes. Et ça serait normal comment, encore une fois, ne pas les comprendre. Parce qu'actuellement, c'est compliqué pour tout le monde et même pour des personnes de plus aisées. Ils commencent à faire attention à leur panier quand ils vont au cours. Donc, c'est qu'on assiste réellement à un vrai problème. On sent que la France s'est enfermée un peu dans un marasme. On a l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie et que même la politique, on pointe beaucoup les femmes, les hommes politiques. qu'est-ce qui pourrait faire qu'on fasse ressurgir un petit espoir dans ce tableau bien noir ? D'arrêter de faire du en même temps et de faire les choses clairement. Mais le problème, c'est que ce n'est pas avec ce gouvernement-là qu'on se sortira parce qu'ils poursuivent la même politique depuis tant d'années que ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils vont changer les choses. Mais il faudrait revoir la copie totalement. Tout d'abord, il faudrait alléger le déficit de l'État pour faire beaucoup moins peser sur les Français la mauvaise gestion de l'État. Déjà, rien que si les Français n'ont pas supporté toute la mauvaise gestion du budget français, ça leur libérerait un poids intense parce que du coup, ça se ressentirait au niveau de leurs impôts, au niveau des taxes, au niveau de tant de choses, ça repartirait un peu mieux. Et enfin, au niveau des normes administratives, c'est là encore une fois, mais même pour un simple Français, aujourd'hui, tout devient compliqué. Là, ce n'est pas que pour les agriculteurs ou pour les chefs d'entreprise. Toute démarche devient compliquée. On nous avait promis une simplification administrative, depuis 2017, c'est plus une complexité administrative face à laquelle les Français sont. Alors, cette complexité administrative doublée aussi d'une difficulté au quotidien, on s'aperçoit que les Français, aujourd'hui, se tournent de plus en plus, par exemple, vers l'extrême droite. Est-ce que c'est quelque chose qui peut, qui est source, en tout cas, d'inquiétude, chez vous, chez LR ? Ça l'est, parce que l'extrême droite n'est pas compétente pour gérer le pays. Que les gens se tournent vers l'extrême droite en situation de crise, c'est pas étonnant, parce qu'on est vers l'extrême gauche, on l'avait vu à l'époque en Grèce, c'est même pas quelque chose d'étonnant, parce qu'ils se disent on a tout essayé, on a peu eu les bonnes réponses, on a peu eu les bonnes réponses à nos problèmes, du coup, on va tenter la seule chose qu'on n'a pas tentée, à savoir l'extrême droite, ça ne me semble pas être la solution loin de là. Ça pourrait très sûrement empirer, je crois que je dis très sûrement, c'est même totalement sûr, empirer leurs problèmes, parce que d'un point de vue de la gestion économique, l'extrême droite n'a aucune maîtrise, ne sait pas faire, aucune compétence en la matière, et c'est là où il faut refaire confiance au bon vieux parti de gouvernement, c'est là où les républicains ont le rôle à jouer, j'entends qu'on est déçus des Français à une époque, c'est compréhensible, parce qu'on n'avait pas été à la hauteur il y a une décennie déjà, pour plus, ça que le temps passe vite, mais aujourd'hui, on a revu notre copie, et la voix qu'on porte au Sénat, et à l'Assemblée nationale, et même au Parlement européen, à travers François-Xavier Bellamy, qui sera notre candidat d'ailleurs aux Européennes, est la voix qui me semble être la plus juste pour sortir les Français de cette crise économique, mais pas qu'économique, cette crise sociétale, plus vaste. Alors on parlait d'immigration tout à l'heure, mais il y a aussi tous les aspects effectivement sociétaux, et aussi le simple fait de pouvoir se soigner, aujourd'hui on voit l'hôpital qui est en crise, on voit beaucoup de secteurs qui sont en crise, est-ce qu'il va falloir, si demain la droite, la républicaine arrive au pouvoir, donner un grand coup de barre à droite, si j'ose dire ? Là, tous les secteurs sont en crise, parce qu'ils ont été extrêmement mal gérés, l'hôpital public c'est un fiasco, c'est que du coup ils ont voulu essayer de prendre un virage ambulatoire, sauf qu'ils se sont arrêtés entre les deux systèmes, du coup forcément ça ne marche pas, soit il fallait faire l'un, soit il fallait faire l'autre, mais ça a été mal géré, mal fait, on a les dépenses, l'hôpital public sont quand même peu gérées par le gouvernement, ils maîtrisent très très mal la chose, sur l'éducation nationale, c'est pareil, trop de laisser aller à tuer l'éducation nationale, trop de nivellement vers le bas à tuer l'éducation nationale, donc oui, il faut remettre des objectifs de performance dans tous les domaines et avoir des services publics qui sont efficaces et compétents et que ce soit au service des Français, que ce soit réellement au service des Français. Alors, avec aussi, en ligne de mire, des élections européennes, vous en avez dit un mot, François-Xavier Bélamy qui sera, j'allais dire, le porte-drapeau de LR pour ces élections européennes, on sent aussi là qu'il y a une fracture, on l'évoquait tout à l'heure avec la crise agricole, un espèce de désamour des Français et même des Bretons qui sont quand même plutôt pro-européens dans l'ensemble vis-à-vis de la chose européenne et en tout cas de la complexité là encore européenne. Parce que la plupart des Français ne comprennent pas ce que fait l'Union européenne et même quand on s'y intéresse, plus on s'y intéresse et parfois, au moins on comprend ce que fait l'Union européenne, même qu'on a la tête plongée dedans, on n'arrive pas forcément à comprendre ce que fait l'Union européenne et notamment parce que l'Union européenne s'est complètement égarée. Ils avaient un certain nombre de prérogatives de base comme l'agriculture à travers la PAC, comme une partie de l'économie, le libre-échange qui étaient leurs compétences réservées et l'Union européenne a voulu s'étendre toujours plus loin pour se doter, pour finalement se constituer un véritable État au-dessus des États parce que c'est leur but inavoué mais c'est de la suppression des États pour faire un grand État européen et c'est que du coup ils sont perdus sur plein de sujets. Les fameux États-Unis d'Europe en ont beaucoup parlé. Exactement, c'est comme le but en partie des fonctionnaires européens et d'un avoué de la Commission et c'est que du coup ils se sont perdus sur tellement de sujets qui étaient d'abord la prérogative des parlements nationaux qui n'étaient absolument pas leur prérogative et à force de se perdre sur tous les sujets et bien ils n'en font aucun de bien. Mais ce qui est souvent le cas mais partout quand on commence à s'égarer sur trop de sujets et bien notre objectif initial on le fait mal. Est-ce que finalement on cède à une Europe technocratique en tout cas une Union européenne technocratique et porteuse d'autres idéologies que la bonne vieille Union européenne si vous me permettez le terme politique d'antan ? Exactement mais c'est devenu une usine à gaz du coup on a rajouté sur les systèmes normatifs classiques d'autres normes qui ont juste complexifié la chose dans énormément de domaines et oui on a perdu je pense le sens de l'Union européenne de base mais aussi encore une fois là c'est qu'on s'arrêtait en cours de chemin c'est que soit on faisait des Etats-Unis d'Europe complètement ce à quoi personnellement je suis opposé ce à quoi les LR sont opposés soit on faisait une Europe des nations où l'Europe avait que ses prérogatives propres de base mais là on s'arrêtait pile au milieu du chemin donc tout fonctionne mal On a l'impression d'une Europe qui est éloignée on le disait des préoccupations des citoyens mais aussi incompréhensible et brouillonne même parfois Oui brouillonne c'est pas facile de faire cohabiter de gérer dans le même sens 27 pays donc oui forcément c'est assez brouillon parce qu'en fait c'est que du tâton c'est que du tâton c'est que du tâton et bien souvent l'Union européenne de sa tour d'ivoire à Bruxelles ou à Strasbourg prend des décisions qui sont complètement opposées à la vision des Européens Il y a une perte de bon sens finalement en politique Oui on l'a totalement là-dessus au niveau de l'Union européenne parce qu'on a la perte du bon sens paysan dans la gestion des affaires courantes qui est totale Un dernier mot on parlait tout à l'heure de la montée d'extrême droite Libération met en une ce matin cette montée d'extrême droite en Bretagne est-ce que c'est quelque chose vous le disiez tout à l'heure ça vous interpelle évidemment mais est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être plus marqué ici en Bretagne qu'ailleurs puisque ce n'est pas une terre d'élection du Rassemblement National La Bretagne a toujours été de base une terre de résistance au Rassemblement National même si les Le Pen viennent de Bretagne mais on voit le phénomène qui rattrape la Bretagne mais c'est normal parce que là on le voit notamment au niveau du centre Bretagne tous ces partis-là c'est des gens qui se sentent déclassés et c'est notamment sur des zones qui ont accueilli de nombreuses personnes immigrées notamment on l'a vu à Pontivy et du coup c'est le pourtour de Pontivy qui commence à voter Rassemblement National parce que les gens n'ont pas consenti à ça on leur a imposé quelque chose mais c'est l'Union Européenne impose-la à la France et Paris impose-la aux campagnes alors que les gens n'en veulent pas et du coup ils commencent déjà pour ce motif-là ça en avait à l'extrême droite moi aussi pour toute la sensation de déclassement qu'ils ont de perte de rang dans la société donc au bout d'un moment ils se tournent vers ce qui leur semble être leur dernier espoir qui est l'extrême droite ce qui n'est pas une bonne chose mais qu'ils comprennent aussi ma foi Vous allez observer de près justement les élections européennes les résultats qui peuvent être importants on donne 30% alors un sondage reste un sondage on donne 30% d'intention de vote pour le Rassemblement National Oui c'est ce que les sondages indiquent pour l'instant mais c'est là où encore une fois c'est que le gouvernement Macron s'était fait élire en voulant se poser comme barrage au Front National depuis qu'ils sont là le Front National n'a fait qu'augmenter et ils ne cherchent que ça la Macronie ne cherche que ça parce que du coup c'est leur but ultime c'est de se poser en barrage systématiquement à l'extrême droite lorsqu'ils l'ont fait ils ont détruit l'air en partie ils ont détruit l'EPS qui commence aussi un peu à se relever et du coup leur but c'est de faire émerger deux blocs extrémistes bon LFI c'est complètement effondré sur lui-même et tant mieux mais du coup c'est que c'est le Rassemblement National qui est monté et à chaque fois c'est leur but c'est que se poser un député LREM contre un député Rassemblement National demander un Front Républicain et s'assurer une réélection à chaque fois et du coup ça leur permet de ne pas parler des enjeux des Français ni rien parce qu'ils sont quasiment garantis d'être élus sauf qu'à ce petit jeu là ils risquent malheureusement de perdre nous étions avec Théo Le Verger ce matin délégué régional des jeunes républicains qui est venu au micro de la matinale pour cette interview politique je l'en remercie je vous souhaite une très belle journée merci beaucoup Bretagne 5 matin Stéphane Hamon merci beaucoup merci beaucoup